Concilier la vie conjugale et les études reste un véritable défi. C'est loin d'être une partie du plaisir de devoir coordonner toutes les responsabilités. Entre contraintes et pésantaires sociales, plusieurs aspects entrent aussi en ligne de compte. Plus de précisions dès le début de cette édition. Dû à une infection causée par un parasite commun qui peut se trouver dans les excréments de chats ou dans les aliments contaminés, la toxoplasmose peut entraîner de graves complications chez les femmes enceintes. On en saura davantage en fin d'édition. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Concilier les tâches ménagères et les études n'est pas chose aisée. Si certaines jeunes filles se soumettent à cet exercice, d'autres préfèrent se consacrer aux études, souvent en complicité avec leurs parents. Notre équipe de reportage dirigée par Mancha Traoré a fait un tour en ville pour en savoir davantage. Suivons. Faire un bon choix entre les études, le travail en famille ou la vie professionnelle n'est pas une partie de plaisir. Beaucoup de gens comme Sitan Kanté en ont fait la mère expérience. Elle qui a évolué dans un environnement qui n'a rien à voir avec la salle de classe a échoué plusieurs fois au baccalauréat. J'ai galéré pour avoir le baccalauréat et finalement j'ai abandonné mes études. Le choix revient à chacun. L'étude est bénéfique mais souvent c'est important de se marier aussi pour avoir sa progeniture tôt. Si je m'étais marié au temps de mes études, la décision finale reviendrait de mon époux. Dans un monde où l'éducation des femmes prend un essor considérable, il est nécessaire de s'organiser afin de concilier les tâches ménagères et la vie professionnelle. S'il y a une complicité entre parents et jeunes filles nouvellement mariées, c'est eu égard au fait que généralement les parents contribuent à la formation de leurs filles. Et donc tu ne peux pas financer les études de ta fille pendant 5 ou 6 ans, 10 ans au niveau supérieur ou secondaire. Elle l'a laissé comme ça sans avoir obtenu quelque chose de concret. Donc éventuellement un diplôme et éventuellement un travail. Pour certains parents, à l'instar de Sitan Keïta, une fille doit d'abord et avant tout remplir coûte que coûte son devoir de femme. Selon elle, même si cela doit se faire au détriment de ses études. Les filles ont des obligations à remplir, à savoir le mariage. L'éducation n'est plus la même qu'auparavant. Les enfants sont facilement influençables de nos jours. Les études et le mariage sont complémentaires. Chez nous, lorsque la jeune fille s'est mariée, c'est à son mari que revient la décision finale. Si on fait attendre la jeune fille pour qu'elle termine les études et obtient du travail, son âge sera avancé et elle dépassera l'âge de se marier. Je ne suis pas à l'âge de se marier, je ne suis pas à l'âge de se marier. Ayant vécu une situation similaire, Mohamed El-Bechir pense qu'avec la persévérance, on peut concilier l'école et le foyer. C'est pourquoi il exhorte les uns et les autres à être courageux pour mieux gérer. À l'âge de 25 ans à l'université, je me suis marié, ma femme aussi. On s'est mariés, nous tous étions des étudiants dans la même école. On partait ensemble, on retournait ensemble. Bon, vous pouvez canaliser les études, c'est une force, mais la gestion du foyer rentrant là-dedans, mes parents ont été très compréhensifs. Les dimages, madame peut s'approcher, les aider. Une fois que la maternité rentre dans le circuit, c'est là que ça se complique. La maternité a ses caprices. Tu veux apprendre, tu ne peux pas apprendre. Ça c'est très normal pour une femme. Donc la gestion est très délicate. Quel que soit le volume des tâches ménagères et la complexité des études ou de l'emploi, il faut faire preuve d'organisation et de méthode. En y ajoutant un peu de courage, on arrivera à s'en sortir. Au Mali, après le décès de leur conjoint, certaines femmes avaient des difficultés à bénéficier de l'héritage. Dans certains cas, elles se voyaient expulsées de la famille avant même la fin de la période de vivage. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que le mariage religieux a un poids aux yeux de la loi. Samba Sanougou. Tout comme le mariage civil, le mariage religieux confère des droits aux mariés. Il peut être reconnu comme un vrai mariage et être enregistré comme tel aux civils. C'est pour cela qu'en cas de décès du conjoint, de nombreuses épouses ont toutes les difficultés pour faire leur vivage ou avoir leur héritage. C'est ainsi que ces socio-anthropologues expliquent la solution à ces faits de société. Le mariage défini par les textes, c'est le mariage administratif. Le mariage défini par la mosquée ou l'église, c'est le mariage religieux. Mais quelle que soit la forme du mariage, ce qui est important, c'est la reconnaissance sociale de ce lien entre ces deux individus. Quel que soit le lieu, qu'il soit musulman, chrétien ou d'autres religions, si vous êtes dans un milieu musulman, c'est que ce sont les règles musulmanes qui vont définir le lien du mariage. Et que ce soit la succession, que ce soit l'héritage. Si vous êtes dans un milieu traditionnel, ce sont les règles traditionnelles qui vont primer. Mais si vous décidez quand même d'aller au niveau de l'État, c'est l'administration à travers le ministère de la Justice qu'on va régler le problème. Les religions musulmanes et chrétiennes ont une explication pour comprendre cette situation dans notre société. En cas de décès de l'un des congés ou le mari, la femme qui a été mariée de façon légale, sous le plan islamique, elle doit suivre la période de vivage. Et durant cette période, cette femme doit être prise en charge par le parent du mari ou si l'homme ou le mari a des moyens et la femme doit être totalement prise en charge dans cette période. Malheureusement, nous constatons dans notre société que cette période, ils arrivent dans certaines familles, qu'on rejette la femme. La loi prévoit que la femme qui a perdu son mari soit appelée veuve et de par cela, la loi lui confère un temps de repos, c'est un temps de veuvage. Désormais au Mali, la loi reconnaît le mariage religieux dans tous ses aspects. C'est la loi de 2011 portant code des personnes et de la famille. Notre difficulté au Mali, c'est que la loi prévoit les grands principes, les grandes lignes, mais ensuite, la loi laisse le soin au pouvoir réglementaire, à l'administration, de déterminer les modalités d'exécution de la loi. Et là, nous avons souvent des difficultés puisque les textes d'application tardent parfois à venir et parfois ne viennent même pas. Selon nos interlocuteurs, bien vrai que le mariage religieux est une union sacrée, mais en cas de décès du conjoint, les textes administratifs ou religieux doivent pouvoir régler ces genres de problèmes. Fondamentale pour certains, illusoire pour d'autres, la relation amicale entre hommes et femmes est, on n'a pas douté, un sujet qui divise. Peut-on être amis en tout bien, tout honneur et que cela dure toute la vie ? À quelles conditions est-ce possible ? Comment les citoyens voient cette relation amicale ? Éléments de réponse dans ce dossier signé Bakary Kaba Diakiti. La richesse de notre pays repose sur d'énormes valeurs humaines. On peut parler de l'amitié, qui reste un facteur important pour le bon vivre. L'amitié est donc ce sentiment reliant des personnes qui ne sont pas issues forcément de la même famille ou de la même communauté, mais qui s'apprécient mituellement. L'amitié entre un homme et une femme suscite souvent des interrogations dans une société conservatrice comme la nôtre. Sur la thématique, les citoyens ont leur lecture. L'amitié entre une femme et un homme, ça existe bel et bien, elle est d'ailleurs plus sincère, elle est plus saine et elle est plus confiante que celle avec un homme. C'est les gens qui confondent les choses. Dès qu'on dit qu'un tel est ami à une femme ou bien une femme est amie à tel homme, tout de suite, on voit le côté négatif, c'est qu'il peut y avoir des interrelations d'accrochage. Tel n'est pas le cas. On peut bien tisser une amitié entre un homme et une femme, comme l'amitié entre femme et femme, comme encore l'amitié entre un homme et un homme. Toute amitié dépend de la confiance. S'il y a la confiance entre un homme et une femme, l'amitié peut continuer. Si tu regroupes des hommes uniquement pendant six mois dans un endroit clos, sans femme, certains vont se renforcer. Donc je crois fermement à l'amitié entre la femme et l'homme, ou bien entre l'homme et la femme. Nous sommes complémentaires. Dieu nous a créés comme ça. C'est la complémentarité. Nos intervenants, tous convaincus de l'existence de cette relation amicale entre un homme et une femme, dans le bon sens, nous livrent ce message. Tu ne dois pas poser des actes qui soient de nature à mettre le doute. C'est aussi la femme qui est mariée et qui a un ami. Il faudrait que cet ami-là soit le confident, et qu'il soit celui qui régule les tensions entre la femme et son mari. Et si le mari est convaincu de cela, votre amitié va perdurer. Si je dis que c'est une relation amicale avec une femme, je n'écoute pas les personnes, je n'écoute pas les gens. Je fais l'amitié avec mon ami femme, sans pour autant penser à ce que les gens vont dire. Donc il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Une vraie amie, elle n'est pas taboue pour toi, mais si l'amitié se concentre uniquement dans ce sens-là, elle devient comme une femme interdite à toi. En dépit d'une certaine déviance en matière de l'éducation, on peut dire sans risque de se tromper, que l'amitié entre un homme et une femme existe depuis belle durée. La logique veut tout simplement que cette amitié soit sincère et cela requiert une bonne conduite entre les uns et les autres. Sur un tout autre sujet, les boissons contenant dans les canettes font l'objet d'une forte consommation à Bamako. La valeur de ce contenant sert de valeur ajoutée à la boisson, ce qui explique généralement la différence entre les prix de ces boissons. Cependant, il y a lieu de se poser la question sur les risques liés à l'utilisation de ces contenants en matière sanitaire. Mancha Traoré. Facilement transportable et agréable à manipuler, les canettes vides faites en partie en aluminium et en acier se présentent sous plusieurs formes. Elles sont entassées par certains vendeurs et partent vers les fonderies pour d'autres fabrications. Nos canettes vides proviennent des restaurants et des déchets. Les canettes vides sont souvent transformées en papier aluminium qu'on utilise comme emballage. Nous obtenons ces canettes vides grâce aux rivendeurs ou ceux qui les ramassent en ville. On les vend à différents prix. Généralement, ce sont les Indiens et les Libanais qui achètent les canettes vides. Arrivés chez les ferrailleurs, les canettes vides sont ensuite triées puis fondues pour fabriquer des ustensiles. Ce processus peut prendre 5 à 10 minutes. Pour pouvoir fondre ces canettes en marmite d'un kilogramme par exemple, nous aurons besoin de 5 kilogrammes de canettes vides. Nous rencontrons des difficultés pour les avoir car les Indiens les achètent pour les exporter. Des matériels utilisés au quotidien, notamment en cuisine, comme les marmites, les louches, les cafetières et bien d'autres. Les canettes recyclées sont très présentes dans nos cuisines. Une bonne nouvelle donc pour les environnementalistes. Beaucoup de nos ustensiles de cuisine sont faits à partir de canettes vides. Les marmites, les louches, les théères, les assiettes, les ustensiles aux couleurs argentées, les gens préfèrent ces marmites. Nous versons les canettes videurs dans un récipient posé sur le feu. Lorsqu'on obtient du métal fondu, on verse le liquideur dans un autre récipient pour obtenir le formant désiré. Pour la fabrication des ustensiles très résistants, on rajoute souvent d'autres métaux plus lourds. D'après les recherches, abandonner dans la nature, une canette mettra 500 ans pour disparaître. Les canettes vides, c'est tout un marché. A l'achat, le ferrailleur dépense 50 francs CFA pour une canette vide vendue. Il faut, nous a-t-on dit, l'équivalent de 5 kg de canettes vides pour fabriquer une marmite d'un kilogramme. Parlons santé. La toxoplasmose ntonsonimi en Bamara est une maladie féminine causée par un parasite du chat dénommé toxoplasme. C'est une infection non contagieuse qui se contracte en consommant des aliments contaminés ou par l'intermédiaire des mains suées. Elle est bénigne et se complique en présence d'autres maladies. Kounandi Bamani C'est une maladie qui passe le plus souvent inaperçue. Ces symptômes s'apparentent avec une grippe simple. La survenue de la toxoplasmose a des conséquences chez certaines personnes. Si l'infection survient pendant la grossesse, la grossesse, si c'est au début, souvent ça entraîne des malformations graves chez l'enfant. Si c'est au milieu ou à la fin de la grossesse, ça peut entraîner des petites anomalies, surtout au niveau des yeux, chez l'enfant. Sinon, à part ça, du côté de la mère, sauf si la mère a d'autres maladies qui diminuent son immunité. Et à ce moment, ça peut entraîner des problèmes au niveau du cerveau, ça peut entraîner des problèmes au niveau des poumons. Le diagnostic de la toxoplasmose se fait à l'aide d'un prélèvement sanguin. Il y a des anticorps de cette maladie, du parasite qu'on cherche dans le sang. Maintenant, ces anticorps vont nous dire si la maladie est présente ou la maladie est ancienne. Parce qu'on peut attraper la maladie et on est guéri de façon spontanée. L'organisme peut être traité ou alors on fait des traitements. La maladie est finie, mais il y a toujours des anticorps dans le sang de la personne. La toxoplasmose se traite et le traitement repose sur la prise des médicaments. Le traitement, c'est de donner des antibiotiques et souvent des anti-inflammatoires. Et la bonne nouvelle est que la maladie, elle est immunisante. C'est-à-dire que quand on fait la maladie une fois, une fois guéri, on est protégé contre cette maladie durant toute la vie. Attention, la toxoplasmose est une maladie qui peut toucher tout le monde. La seule façon de la prévenir est de respecter les mesures d'hygiène. Point Covid de ce jour 8 février 2023 sur 203 tests réalisés. On note 4 cas positifs, 0 guéries, 0 décès, 20 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Sport, football, lancement dimanche de la deuxième édition du tournoi de football de la Concorde du vivre ensemble à Daudabougou. C'est à l'initiative des jeunes ressortissants du cercle de diré résidant. Un événement sportif qui a pour but de contribuer à cultiver la paix, l'entente, la cohésion entre les ressortissants de diré. Plusieurs ressortissants de la localité et bien d'autres invités ont assisté au match d'ouverture de cette deuxième édition. Le football, facteur de paix et de cohésion. C'est fort de cette assertion que l'association des ressortissants du cercle de diré organise la deuxième édition de son tournoi dénommé tournoi de la Concorde et du vivre ensemble. Dix équipes prennent part à cette compétition dont l'objectif est de rassembler les jeunes de diré autour du ballon rond. L'objectif de ce tournoi est de renforcer le lien social entre les ressortissants du cercle de diré à Bamako et de sensibiliser sur le vivre ensemble entre les ressortissants du cercle en premier temps et ceux résidant à diré. Comme son nom même l'indique, tournoi de la Concorde et du vivre ensemble, je crois que c'est ça dont le Mali a besoin aujourd'hui, de vivre ensemble et la concorde dans la paix et l'amitié. Et je crois que les jeunes sont à féliciter pour leur initiative. Et c'est pour cela que l'association a tenu à être présente pour magnifier avec ces jeunes-là cette fête-là. Le match d'ouverture de cette deuxième édition oppose l'équipe de diré en vert à celle de Garbakoïra. D'entre deux jeux, les acteurs se montrent dangereux. Après 15 minutes de jeu, l'équipe de diré marque le premier but de la partie, un but à zéro. À la réprise, l'équipe de Garbakoïra tente de revenir sans succès. L'équipe de diré s'accroche et inscrit un deuxième but. Diré gagne son premier match et poursuit le tournoi. Ça n'a pas été un match facile. Comme sur le match d'ouverture, on avait un adversaire un peu couriace. Malgré l'enjeu, je pense que mes joueurs se sont très bien comportés. Avec l'aide du tout-puissant, on a pu remporter le match par deux euros. Le parrain, ancien joueur et ressortissant de diré, n'a pas manqué de souligner l'importance de ce tournoi. Quand on parle de concours des républes ensemble, je crois qu'on m'a dit aujourd'hui, ça c'est notre souhait le plus grand. Toutes les autorités sont focalisées sur ça. On ne peut pas parler de concours des républes ensemble sans parler de la paix. Les organisateurs espèrent rapprocher davantage les ressortissants du cercle de diré à travers ce tournoi. La finale se jouera le 12 mars prochain. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ERTM2. sur ERTM2. ERTM2.